et salut les amis allez comme chaque semaine on procède au tiers je sors et cette semaine j'en fais gagner quatre parce que oui maintenant s'il est bien sur mon téléphone portable toutes les semaines youtube m'envoie un petit peu le récupératif de la chaîne youtube il ya eu 200 likes cette semaine donc ben du coup voilà comme j'avais dit plus il y a de likes plus il y a de récompenses donc du coup cette semaine j'en fais gagner quatre donc ce sera miso bertrand leschemolles alexis fourteau et maxime fois si tous les quatre vous gagnez un booster ou ses tokens si comme un vous aimez la chaîne si comme vous voulez y avoir du contenu exclusif tous les lundis vous voulez aussi être tiré au sort pour pouvoir gagner des tokens ou donc du coup des des boosters vous cliquez sur le bouton rejoindre qu'il ya sous chaque vidéo il ya forcément je crois plus que un ou deux tokens monarque je me suis fait dévaliser ce week-end au tournoi de la teste d'ailleurs je remercie énormément l'association les cartonnées du passé de l'arcachon franchement qui nous ont accueilli nous avait préparé la table pour être filmé alors il y eu quelques petits soucis à la caméra qui c'est moi je suis pas encore au point au niveau éclairage mais je m'améliore à chaque fois je vis toujours à perfection donc voilà mais de plus en plus la chaîne devient vraiment professionnelle on va dire quand même pas mais on essaie d'avoir une très très bonne qualité de vidéo que ce soit en son et en vidéo et un jour un jour on aura la perfection j'espère pour les temps à cette semaine on va la semaine prochaine on aura rien du tout je veux dire ce week-end par contre le 7 avril il y aura un 3 à dax alors j'avais dit au dakwa je ne pourrais pas être là et bien moi si je me suis trompé de date je serai là du coup alors j'ai déjà ma qualité pour le chemin de france et en plus je le fais même pas donc du coup je pense pas que je viendrai jouer mais j'aimerais quand même filmer parce que franchement ben voilà dakwa comme les palois comme les gars d'arcachon franchement tout cette troupe je vous adore c'est toujours un grand grand plaisir que je viens chez vous il ya une super ambiance donc si je vais venir pour uniquement filmer je pense ou alors si je joue je m'en foutrai je prendrai un deck débile juste pour me faire plaisir donc du coup ce sera le 7 avril à dax et c'est jordan de l'incombe qui va arbitrer donc maintenant il est dans le coin et j'ai beaucoup beaucoup aimé leur système en fait de tableaux ils ont peut-être un petit peu copié sur celui d'ajab mais en tout cas c'est très très bien comme ça suivant le nombre de joueurs on a exactement les lots qui sont donnés et s'il ya cinq rondes il y aura donc du coup une qualification pour le chemin de france et c'est à six rondes et à mon avis il y aura six rondes si on va tourner 60 joueurs il y aura six rondes je crois que c'est si on est moins de 48 qu'il n'y a que cinq rondes et donc du coup c'est à six rondes il y aura deux qualifications pour le chemin de france c'est à 27 euros dépêchez vous de vous inscrire je mettrai le lien en description mais dépouchez dépouchez vous ça va aller très très vite et du coup le week-end d'après on aura notre tournoi à Agen alors nous c'est vraiment pas cher le tournoi c'est 5 euros quand on fait partie de l'assaut pareil je mettrai le lien dans la description pour intégrer l'association donc d'Agen sinon ce sera 10 euros le tournoi jusqu'à 32 joueurs simplement c'est toujours à la brise en 11 juste à côté il ya un parking gratuit il ya un mcdo pour ceux qui veulent se restaurer et encore une fois le fameux tableau qui permet de savoir exactement les loki a gagné en fonction du nombre de joueurs c'est très très bien et comme d'habitude le lien dans la description pour s'inscrire aujourd'hui 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 on voit la partie entre eux entre moi et Baptiste Baptiste le patron de la boutique fantasy sphère à toulouse la boutique partenaire de la chaîne ça fait très très plaisir de la rencontrer c'est un ancien pote d'Agen qui a fait pas mal de d'aller-retour entre Agen et tout donc ça fait plaisir de pouvoir l'affronter il joué croque ça c'est un deck qu'on lui a prêté il me semble donc il le maitrise peut-être pas aussi bien qu'un joueur professionnel donc ça fait plaisir de le jouer comme étude je vais essayer de laisser la voix des joueurs et de commencer commenté par dessus on va le tenter moi aussi pas 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 vas-y donc l'éclairage n'est pas top je l'avais dit début de l'après midi ça va mais là on commence à arriver à la fin de l'après midi ok les tournois commencent à 14h là on est à la quatrième ronde donc il devait être facile 17h30 du coup faut que j'ai faussé une carte c'est ça c'est ça mais j'ai d'autres idées pour la prochaine fois pour l'éclairage je pense avoir trouvé la table parfaite pour un éclairage spécifique chaque tournoi on s'améliore on essaie de trouver des solutions déjà les les comment l'affichage des la position de la caméra est très appréciée apparemment on voit mieux les cartes vas-y et puis malheureusement pour moi mais du coup les vidéos prennent plus de temps puisque vous avez apprécié le fait que je commente et je laisse les voix des joueurs c'est sympa comme ça un hôtel la démence sacrifie une bête et le joueur ciblé meule autant que sa force ah bah moi je veux bien moi ah oui tu vas le faire sur toi tu montres un truc t'as sûrement une combo il fallait surtout pas laisser passer ça un trou de mémoire j'hésite je me rends compte pas je me rends pas compte de la puissance non plus une répulsion en main donc faut surtout pas je laisse passer mais je crois que je pêche la force de négation je vais pouvoir la contrer et l'exilé son hôtel il le rejoue là le mer play c'est le fort de négation il la joue pas là j'ai fait n'importe quoi vas-y c'est tu ouais je pensais pas que ce récit fort c'est bien qu'on aimait son pack à côté du téléphone faut le fasse comme lui ça prend moins de place contre ça c'est trop fort ça cette carte là personne la joue mais exclusion pour trois n'invoque tu comptes tu pioches il ya forcément toujours une créature à contrer c'est trop fort alors ouais dans un deck raffine mon cas n'existe plus mais je comprends pourquoi on le joue pas mais dans un deck tivit ou traxa franchement exclusion j'adore un crabe je pense le fait qu'il est plus raffine maintenant on va avoir beaucoup de deck tivit beaucoup de dacatra que ça peut-être même a mis à tout vas-y elle s'anime en 3 2 c'est ça ça s'anime en 3 2 ça met des 1 1 quand ça attaque ok la tanière du gobelour alors brech il monte souterrain voilà c'est c'est bien quand on a beaucoup de choses au cimetière mais là que quatre cartes ça tu peux me donner beaucoup il a joué trop tôt je pense mais quand je dis on lui a prêté le deck il me semble qui connaissait pas tout tout le deck par coeur je me doute bien qu'il ya une combo mais au tel de la démence et après j'ai mon souterrain ça commence à me paniquer mais voilà il ya que quatre cartes au cimetière et ça va partir à la fin du tour la brèche donc la force de négation de toute façon j'aurais dû la jouer sur hôtel de la démence j'ai fait une énorme bêtise tu vas t'exiler tes trois cartes là je regarde bien de toute façon son seul play qu'il va faire ça peut être que ça c'est exiler les trois cartes je crois que ça et moi j'ai un contre donc ça va lui faire perdre trois cartes ouais je pense que c'est pas mal de le laisser sur son gros c'est prêche et du coup c'est bien ça il exil trois cartes il y a pas de surprise il joue croque ça je fais ma reprobation c'est contrairement à ce qu'il paye un ok c'est un simple j'ai fait chez je vais cibler l'exclusion ok exclusion toujours fin de tour je sacrifie un 10 parce que ouais certes je virais une carte devant au cimetière mais au moins je piocherai une carte et je pourrais à nouveau contre et croque ça s'il le rejoue je vais je vais pré-destination de l'ordre j'en joue 32 quatre éphémères il est tué au cimetière ça c'est mort en fait pour eux c'est pas la fin du tour c'est pas la fin du tour ouais ouais c'est bon on est avec Will les cales russes on est assez bouffé comme ça je recycle je recycle je recycle ok je vais dire fin de tour euh non retour non si c'est bon fin de tour fin de tour je vais faire gestion je vais avoir les deux cartes dessus de la bibliothèque je peux en mettre n'importe lequel dans mon cimetière et le reste au dessus et je pêche une carte j'ai toujours ma répulsion en main qui me sert à rien à cause de l'hôtel de la démence grave erreur d'avoir laissé passer l'hôtel au début de partie 6 éphémère rituel poser une île terreur tolérienne écoute un de moins pour chaque carte d'éphémère rituel au cimetière et elle est parade 2 et elle est 5-5 ok elle est là ouais fin de tour je vais le faire au moins 5-5 tu payes la parade la parade 2 j'ai hésité à faire répulsion directement dessus ou faire autre chose ou un contre j'ai envie de la garder ma 5-5 j'ai envie de le frapper vite ok vas-y c'est risqué je me mets quasiment full tap pendant son tour pendant mon tour pardon euuuuuh il y a beaucoup de malheur qui vont arriver le chaos defile eh ouais le chaos defileur ouais ça ça a rien à faire dans le fond euuuuuh Et c'est quand ça passe outre les parades, les protections. En fait, le problème de cette carte, c'est que pour 5 d'Avok, c'est cher, ok, mais tu vas tuer une créature. Il y a quand même un 5-4 à gérer, donc on va essayer de la tuer. Quand elle va mourir, elle va à notre tue une. Donc en fait, une carte, ça va en gérer 3. C'est trop fort. C'est trop fort, ça fait des retourments de situation. Et pourtant, j'ajoue dans Slim Footer, mais je dis que c'est... Avec Kos de gestation, c'est la meilleure carte du pack, mais autant Kos c'est équilibré, autant ça c'est pas équilibré. Et là, en fait, c'est ouais. Donc choix, ça lui permet de le rejouer plus tard et de refaire encore son effet. Ou il a sacrifié, il me casse mon crabe. Il a hésité, je pense, mais il a préféré le rentrer un terrain. Je coche une carte. Je pensais vraiment qu'il allait le sacrifier. J'étais un peu blasé. Qu'il va encore refaire son effet. Ah, il y a une boue de moune en main qui ne lui sert pas à grand chose. Je vais renvoyer. Je vais jouer Octavia. Allez, j'ai mes 8 mana. Je vais pouvoir poser mon Octavia. Je vais m'arrêter là. J'ai un... J'ai un éphémère ou un rituel. La contemplation. Le crabe devient un 8-8 grâce à la capacité d'Octavia. Il y a encore un présage, donc c'est parfait. Tous les petits camps de trip comme ça, c'est parfait pour faire les triggers d'Octavia. Et je n'en aurai besoin parce qu'il va logiquement relancer encore Chaos Defiler. Je vais faire un 7. Je cache ma carte. Et il y a pour 8. 8 ? Ouais. Allez, boum, 8. Je pose un Nexus. Vas-y. Moi, le but du jeu, ça va être moi, de le tuer. OK. Tout et tout, je vais l'obliger à reposer sur Chaos Defiler. Et le monopoliser 5 terrains. Il va me repéter Octavia. Je vais pouvoir la relancer pour 4. Rattaquer à nouveau, peut-être avec le volant ou le crabe. Je crois que c'est là où je fais une énorme erreur. En fait, là, il faut poser Octavia. Il faut activer le Nexus. Et attaquer en vol avec le Nexus. C'est tout ce qu'il faut faire à ce tour-ci. Et j'ai fait n'importe quoi. Je calcule, mais je calcule mal. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué. Mais on veut ou pas ? Après, le problème, c'est que si je lance Octavia, en réponse au trigger, si je fais un... un éphémère qui a le trigger d'Octavia qui balance sur le crabe, en réponse, il peut très bien sacrifier le Chaos Defiler et me péter la créature. Mais du coup, il aura plus l'effet de Chaos Defiler. Si je le remonte ou un truc comme ça... Et je savais pas du tout comment il allait jouer. Octavia. Elle est là ? Ok. Je vais payer. Mais là, il fallait animer Blink-Noss Magnus. Et jouer le sang-alien, il aura un trigger. Tout le monde m'en fout. C'est quoi ça ? 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 Je suis obligé d'attaquer. Je défense maintenant. Je pioche 3. Il a la madness pour 2. Ok. Tu peux le laisser révéler ? Je pioche une carte pour ça ? T'as assez bien. Merci Baptiste. Là, c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait activer Nexus. Et je sais pas pourquoi j'ai activé Mishra. C'était n'importe où. Il n'y avait aucun intérêt à faire ça. Aucun. Si on ne le souhaite pas pour essayer de gérer pas trop de temps. Est-ce que je vais le faire ? Normalement, avec lui, j'ai fait un combo. Ah. Je ne l'ai même pas fait. Si. Ah, si. Si, parce qu'en fait, je veux qu'il me pète la Mishra ou le Krab. Le vol jusqu'à la fin du tour. C'est flashback. Trigger à nouveau. C'est une 8. Fin attaque. Avec les deux. Et ouais, je ne voulais pas qu'il me pète en fait, le Nexus. Ok, j'ai eu. Je suis dit pour ça. Ouais. Et je me meule de 5. Ok. Ah, il détruit. Ah oui. Et ça lui laisse l'opportunité de détruire Octavia. Tu prends 8 du coup de lui ? 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8. Il prend quand même 8. Euh... Lui... T'as tué quoi ? T'as tué lui. Mais il est à 3. D'ailleurs, j'ai une Mishra, un Nexus. Tu... Je peux le tuer s'il pose pas de bête. Et par contre, j'ai un Nexus volant. Il faut qu'il y ait un petit bête. Alors, il va essayer de se dépatouiller avec ce qu'il a. C'est maintenant ou jamais. Ah, il va rejouer Nexus. Euh... Nexus. Croxa. Je vais fausser une carte. Il rejoue Croxa. Ça. Bah l'exclusion, en fait, je l'ai vu, je l'ai pas rejoué. J'ai pas eu le temps de la rejouer, en fait. Bah, va dégager. Non, non, exclusion. Et là, vous allez me dire, ah bah oui, tu vois, exclusion, c'est trop cher. Euh... Vas-y. Ouais. Ouais. T'es un petit géant. De toute façon, là, je vais attaquer en vol. Moi, mon but, c'est de le tuer en vol. Ouais, 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 ouais. Ah, moi, c'est... Ça mettez rien. Vous avez nagé ? Ouais. Je vais rejouer Octavia. Ouais. Ah bah oui, j'ai un machin qui rend volant toujours. Des filles qu'on aura la tueur. Le vol. Le vol. Et les triggers, 8-8. Et les triggers, 8-8. Moi, j'avais oublié, ouais. Tout simplement. Je crois que je me suis vautré en... Je crois que je me suis quand même chier dans la colle, quelque part. Je pense que j'aurais pu faire un petit peu... Un petit peu mieux, là. C'était mon premier tournoi avec Octavia depuis très, très longtemps, ouais. Vas-y. C'était ma part de monocolor. Je m'étais attaqué au mono blanc au... Au tournoi précédent. J'avais joué Isamaru. C'était nul. C'était mon terrain. Mais maintenant qu'il y a plus de raffine... Euh... Le deck Thalia, ça peut être pas mal. Il joue le croque ça. Voilà. Ouais, on s'en fout un petit peu de perdre 3 points de vie. Parce qu'en fait, je ne pense pas qu'il tue vraiment au point de vie. Il tue plus souvent la combo qu'au point de vie, à mon avis, ce deck croque ça. Donc, je défausse un lance, je perds 3. J'en joue pas beaucoup, je sais bien, mais en fait, avec 2, voire 3 peut-être, on se débrouille. On fait tout... On peut sortir toutes nos cartes. Et là, tout, il me reste encore un terrain en main. Donc, c'est amplement suffisant. Vas-y. Toujours très agréable de jouer avec Baptiste. J'ai perdu. Il y a du beau. Une vue prismatique. Il va chercher un terrain de base. Qui est vite trouvé. À moins de jeu ? Ouais, à toi. Fin de tour, regard furtif. J'étais surpris qu'il ait rien fait, ouais. Je peux me permettre ? Vas-y, vas-y. Ouf, c'est fort. Ah non. Ça, c'est pas fort. Animation des morts. Des cadavres. Terence macabre. Par contre, il faut le dégager en payant un noir. C'est moins un moins zéro. Et ça, c'est par contre. Molten Collapse. Chouer C1. Si vous descendez du tour, si. Vous choisissez de descendre. Si un permanent est parti. Carte permanent. Une mise au cimetière depuis n'importe où. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, si tu te meules, ça marche pas ? Si ? Si. Ça marche, ok. Destrói ta répermante créature, ouais. Destrói ta répermante créature normal, permanent. Un au moins. Ok. Donc, je poche une carte pour ça. Hop. Merci. Je prends mon tour. Un dispensaire. Un dispensaire. Très très fair play de laisser les cartes réveillées. On gagne du temps. On sera parti. Euh... On va faire animation des morts ce tour-ci. C'est pas trop grave. Moi, je vais pouvoir jouer ça. C'est une femme de tour pour moi. Et de s'appuyer. Je vais remonter ça quand même. Ok. Vas-y. Je vais faire une fuite de mana. Ok. Un tour. C'est ça. Comme tout. Un tour. Un tour. Un tour. Un tour. Un tour. J'ai la main assez chargée en éphémère. C'est 5-4. Non, c'est 5-4 pour le... Quelques petits contres. Moi, c'est ça. J'ai la 4 pour l'instant. J'ai emporté qui est très fort contre lui. Parce que du coup, il le joue dans le dehors de sa main. Et du coup, ça marche pour un seul d'avocat. Enfin, un seul d'avocat bleu. J'ai vapeur de mana encore. C'est trop fort cette carte. Dans le pack, c'est vraiment trop fort. Là, je calcule, mais en fait, non. J'ai encore beaucoup de contre-main. J'ai pas assez terrain sur l'attaque pour pouvoir jouer beaucoup de choses. Donc, on va attendre. J'ai le temps. Il le rejoue, il vide les 5-4 de son cimetière. Du coup, pour un, je peux jouer en portée. Tranquillement. Remporté. Voilà. Tout simplement. Et vas-y. C'est presque dommage que je n'ai pas joué de calme spéculation à mon tour. Là, c'est parfait. L'organe révélé, c'est trop fort dans le pack. Parce que du coup, ça met une carte d'éphémère et de rituel au cimetière. Et en plus, ça va chercher un terrain. On ne joue pas beaucoup. C'est une île des bases que je joue. Et tu peux y aller. Désolé pour le bruit aux alentours. C'est quand même un bar à jeu. Donc forcément, il y a quelques fous de marocarte à côté. Qui se prennent des carapaces bleues. Trois menaces et quand on l'attaque, j'ai une carte d'un cimetière. Et ouais. C'est fort. Alors, attends. Voilà. Très fort. Mais l'emprunteur intrépide remonte un permanent non-terrain. Donc, je ne peux pas le faire dessus. Je vais exiler. Et l'emporter. L'emporter ? Ok. Tu reprends trois ? Oui, je prends trois aussi. Ouais. Vas-y. Emporter, c'est un bon choix. Parce que si j'ai un mage dans ce vif, je peux le rejouer facilement. Mais il me semble que je ne joue pas mage dans ce vif. Et ça a la menace. Ok. Pour son coup de créature. Ouais. Deux. Non. Je ne joue pas le mage dans ce vif. Non. Je ne joue pas le mage dans ce vif. Ouais. Donc ça, tu mets du coup quatre cartes d'un coup au cimetière. Et ça, c'est une sorte de truc qui récupère une carte. Trois, non ? Voilà. Trois et parmi les trois, tu en mets une antenne. Pas de souci. Donc les trois vont au cimetière. Ça aussi. Ce qui fait que j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je vais jouer ma part de mana. Tu ne dégageras pas tes terrains à ce tour-ci. Ok, je t'attaque. Je suis profond. J'adore cette carte. J'adore. Quel que soit le deck en face, c'est génial. Qu'il soit contrôle, qu'il soit agro. On lui bloque un tour. Nous, on met une carte au cimetière. C'est trop fort. Avec Sanctua Mystique, on peut le rejouer. Vas-y. Je cherche le top deck. Comme ça qu'il faut faire. Taper sur le deck. Il faut demander une carte. Mais en fait, non. J'avais mal calculé. Il me fallait un terrain. Mais en fait, non, ça ne marchait pas. Il m'a fallu et terrain et sonde Gitaxienne. Mais j'avais que la sonde. Terrain. Le petit machin qui meule, c'est ça ? L'annuation des morts. Je cache ma carte pour ça. Octavia. Je suis tout content parce que je pense que je vais pouvoir activer... C'était nul. C'était nul comme place. La créature volante. Et oui. Ça change rien. Mais je ne peux pas faire autrement tout ça. Je ne peux pas faire autrement. Du coup, il faut que je pose du board. Il faut juste que je bourre comme un fou. Je ne pense pas qu'il joue de vrace dans son pack. Peut-être un délige toxique. Mais s'il faisait un délige toxique, il faut qu'il fasse à 8. Ok. Donc, ce n'est pas grave. Du coup, je pose deux grosses menaces. A lui de trouver rapidement une solution. Tu peux faire ? Ouais. Je vais faire ça juste après. Alors, contact mortel. Le petit triton qui va meuler deux cartes. Et tu gagnes deux points de vie. Je te les mets. T'es à 15. Il est à 15. 8 et 7, 15. Pour l'instant, pas de soucis. Et ouais. J'ai bien coupé pour lui. Il fait flashback pillage 100 fois. Ouais. Il a pioché une tombe anonyme. Sachant qu'il a réanimation en main. Mais il faut qu'il dépose deux cartes. Il faut qu'il dépose deux cartes. Et il veut déposer son terrain. Et du coup, il ne peut pas jouer et tombe anonyme. Et dans ma carrière. Sinon, il avait gagné. Il avait gagné une combo qui permet d'aller chercher le dévoreur de monde. Je ne sais pas quoi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et du coup, il arrive avec le dévoreur de monde. Il l'enchante. Il le fout au cimetière. Il revient. Il fait mana à l'infini. Il y a mana à l'infini. Après, il rejoue à l'infini, croque ça. Et il nous tue comme ça en faisant chaque fois trois blessures. Mais là, il réfléchit. Il lui manque un terrain quoi qu'il arrive. Il est là. La combo n'est pas évidente à placer parce qu'il faut quand même essayer. Il faut quand même et le dévoreur de monde au cimetière, et un sort de réanimation. Et que l'inversaire n'ait pas d'interaction ni avec le cimetière, ni avec l'essor que tu joues. Et bah tu l'as. En ce moment, il y a quand même beaucoup de... Il manque un terrain. Il manque un terrain. T'as un contre en éphémère ? J'ai un Eliminate. C'est un contre qu'un sort de créature d'Openswalker. Ouais, mais tu veux pas le jouer ? Non. Bref. Il manque un terrain. Il faut faire un combo ? Ouais. Ouais, je vais chercher Dragon à l'ordre. Il aurait eu un terrain et gagné. T'as perdu. Ah ouais. Tant pis. Et bien voilà. C'est le jeu. C'est ça. Je suis à 4-0 du coup là. Assez content. Bon, mais 4-0, c'est pas mal ça. Bah oui. Bon top. Ça nous fait un petit top 4. Parce que je crois que c'était un top 4 qu'on faisait là. Et donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, je crois pour le quart de finale. A bientôt. Bye bye.